Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aller, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mercredi 12 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue, rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc gardez votre bon discernement et laissez passer ceux qui ne vous parlent pas, gardez uniquement ceux qui vous parlent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous donner les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, c'est parti. Petite carte du petit oracle de l'intuition pour le message d'ouverture de votre guidance du mercredi 12 juin 2024. Allez, il y a une aide qui arrive. Alors, regardons ça. Vénus, les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te y sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes voeux. Vénus, l'énergie de Vénus qui vient à la rescousse, qui vous aide pour avoir des liens abondants. Allez, dans l'abondance du lien magnifique. On va prendre une carte de l'oracle de la rose, les amis, pour voir le message principal qui vient vers vous pour votre guidance du mercredi 12 juin 2024. Et pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir, les amis, comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez les amis, c'est parti, c'est pour vous. Les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Alors, si vous vous sentez isolé, si vous avez l'impression d'être seul, on vous dit, occupez-vous de vous, recentrez-vous sur vous. C'est un moment de parenthèse, justement, pour évoluer, pour grandir, pour arroser son propre jardin, pour entretenir son jardin intérieur. Il y a Vénus qui vient vous aider pour des liens et des échanges plus fructueux, que vous allez pouvoir entretenir par la lumière, la lumière de votre cœur, par l'amour. L'amour qui va vous aider à manifester votre vœu le plus cher. Donc, connectez-vous à cette énergie intérieure pour sortir de ce désert aride d'isolement, de solitude, là, dans cette énergie. Allez, on va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour vous, les amis. Donc, de l'aide qui arrive, si vous vous sentez isolé, donc pas d'inquiétude. L'univers fait bien les choses. Une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Allez, c'est parti, c'est pour vous. La rose blanche, pureté, sincérité, noblesse. Voilà, donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de pur, de sincère qui vient vers vous. Si vous êtes dans un moment difficile, dans une sensation d'isolement, si vous avez l'impression de traverser un désert affectif, c'est parce qu'effectivement, on vous demande d'abord de travailler sur vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus beau, beaucoup plus noble et beaucoup plus pur au niveau du relationnel. On va aller voir trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Mais effectivement, cette énergie-là dans laquelle vous êtes, si vous vous sentez connecté à cette énergie, si vous avez l'impression d'être dans quelque chose de très aride, quelque chose de ralenti, c'est justement pour pouvoir mieux évoluer derrière. Ce n'est que transitoire. Ça ne durera pas. Allez. Trois cartes du tarot perçant de Madame Indira pour vous, les amis. C'est parti pour le tirage de votre mercredi 12 juin 2024. Allez. Bon, on voit des communications quand même. Vous n'êtes pas non plus dans l'isolement total, total. Vous essayez de maintenir un équilibre matériel à flot. Il y a quand même une certaine générosité. On vous dit que vous n'allez pas vous laisser faire. Et en tout cas, vous allez pouvoir trancher dans des difficultés. voilà, ne désespérez pas parce que vous avez de la ressource là, les amis. OK. Il y a des communications. Vous allez pouvoir trancher dans les difficultés. Vous allez retrouver un équilibre en tout cas. Bon, pas d'inquiétude, je vous ai dit. C'est le succès qui arrive sur des communications. Alors, peut-être des communications liées à votre équilibre matériel, mais ça vous impacte émotionnellement. Il y a le succès, la consécration. J'ai la lettre V pour vous. Les blés et l'écureuil. Donc, il y a une prospérité qui arrive parce que vous avez été prévoyant. On vous demande d'être prévoyant. J'ai la lettre Q. J'ai deux lettres Q. Oui, vous allez devoir trancher. Je vois une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a du bien, qui est bien installé, qui est nanti. On va dire, j'ai la lettre N. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a des communications et vous aurez le succès, la consécration sur ces communications. Vous allez trancher concernant, avec une personne, une énergie masculine. Après, mettez ça dans votre contexte. Ça peut être un banquier, ça peut être des communications administratives ou dans le travail. En tout cas, vous aurez bien de cause. Si vous avez l'impression, voilà, que vous êtes un peu seul et que tout est en train de... Vous êtes dans des terres arides et dans une difficulté, ça ne durera pas. Voilà, vous allez vers une nouvelle prospérité, vers une nouvelle récolte. On vous dit, soyez prévoyant, en attendant, épargnez, faites attention. Et ça va vous permettre de vous, voilà, de trancher et d'avoir la victoire concernant une énergie masculine. Mettez ça dans votre contexte parce que les énergies sont assez fluides. Alors, on va passer tout de suite au tirage avec les 77 d'Aliasquet pour vos énergies du mercredi 12 juin 2024. Allez, les Ali, c'est parti. C'est pour vous. L'énergie du mercredi 12 juin 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On va faire une coupe. Bon, il y a de l'épanouissement qui arrive pour vous, d'accord ? On vous demande d'ouvrir les yeux quand même. Mais il y a de l'épanouissement qui arrive vers vous et puis après la pluie, le beau temps, d'accord ? Donc, il y a un équilibre qui arrive assez rapidement pour certains. Alors, ça peut être des papiers administratifs, des papiers juridiques. On les a vus là, vous avez l'équilibre qui arrive, vous avez le succès. Donc, ouvrez les yeux. Voilà. Vous avez de l'épanouissement et puis aussi, il y a une période un peu difficile où vous aviez de la peine. Il y a un épanouissement qui arrive suite à cette période. Allez, tirage en 7 cartes avec les 77. Tableau en 7 cartes. Pour vous, pour le mercredi 12 juin 2024. Allez. Donc, rapidité. Il y a une communication rapide par téléphone qui arrive, qui va vous épanouir, qui va vous faire plaisir. Ça peut être concernant votre couple, concernant des disputes que vous aviez, qui vous ont un peu pris la tête. Il y a un épanouissement qui arrive. Il y a le bien-être qui arrive, d'accord, suite à des doutes, des remises en question et des difficultés. On me dit que vous vous libérez de ça, vous allez vous libérer des difficultés. Vous retrouvez une vitesse de croisière. Vous allez avancer dans une situation qui était un peu complexe, aride et difficile. Alors. Magnifique. Dans le passé, vous étiez dans un certain isolement, une certaine rumination, des blocages. On voit que vous n'arriviez pas à trouver des solutions. Et au final, c'était bloqué. C'était comme si tout était gelé. Une transmutation va vous permettre de trouver des solutions pour vous épanouir. Il y a des clés qui vont ouvrir des portes, qui vont vous permettre de dépasser les obstacles, de sortir d'un isolement. De sortir de votre tête, de votre pensée, de votre rumination. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une transmutation des solutions qui permettent à une situation de bouger, de se transformer. Pour votre plus grand plaisir et votre épanouition. Alors, on va regarder ça tout de suite. Bon, vous tournez le dos à des difficultés et des blocages. Vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos à des ruminations, à une sensation d'isolement. On voit que vous retrouvez... Alors, pour certains, vous retrouvez l'amour. Pour d'autres, vous vous réconciliez. D'accord ? Avec quelqu'un. En tout cas, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Il y a des communications qui arrivent pour vous. Et ça arrive assez rapidement. J'ai l'impression que vous... Vous étiez en train de ruminer sur des blocages, des disputes, un isolement. Et au final... Alors, pour des célibataires, ça peut être une rencontre. C'était bloqué tant que vous étiez en train de ruminer. Au final, il y a des solutions qui arrivent. Pour certains, ça peut être le retour du passé. Alors, quand je vois ça, ça peut être le retour du passé pour certains, certaines. Et si vous ne souhaitez pas le retour du passé, n'hésitez pas à... Ben voilà, vous gardez un libre-amuse. Vous avez le droit de dire non à la personne. Il n'y a pas de souci. On voit qu'effectivement, vous êtes beaucoup questionnés sur le retour de cette personne. Ou par rapport à cette personne. Et on voit qu'effectivement, ça va vous épanouir parce qu'il y a des projets. Alors, il y a une rencontre ou le retour d'une personne du passé qui va vous permettre, pour certains déménagements, parce que vous allez habiter ensemble, donc il y a une transformation de situation. Il y a de l'épanouissement. Moi, j'en tire une dernière parce qu'à chaque fois, je me fais emporter avec le 77. Ça va être vécu comme un vrai cadeau. Donc, vous allez enfin pouvoir accéder à un épanouissement, un bien-être. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'est le retour de l'amour où c'est une belle rencontre. Vous vous libérez d'un passé difficile et douloureux, d'un passé d'isolement dans lequel vous vous sentiez assez isolé. Et il y a une belle transformation qui arrive pour vous. C'est un magnifique, magnifique tirage pour vous, les amis. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Vous pouvez même manifester cette guidance si vous vous sentez raisonné avec elle. On passe tout de suite au tirage avec les Gilded Redries, les amis. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message encore. Allez, c'est parti pour le mercredi 12 juin 2024. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Hop. Bon, il y a une proposition qui arrive pour vous, d'accord. Donc, vous êtes en train de ruminer sur une proposition, elle arrive, d'accord. C'est, vous allez devoir trancher, vous allez pouvoir trancher. C'est en cours, d'accord. C'est en gestation, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de ruminer, ce que j'entends. Allez. Tirage en neuf cartes avec les Gilded Redries. Pour vous, les amis, pour le mercredi 12 juin 2024. Donc, quelque chose en gestation, quelque chose d'officiel, un projet, une proposition administrative officielle, une officialisation de quelque chose. Vous allez regarder de très près cette proposition. On vous demande de regarder ce que vous signez. Mais en tout cas, ça va être très positif pour vous. Oui, on voit qu'il y a du changement par rapport à des personnes. Ça va vous éloigner de personnes malveillantes, de vrais serpents. Ça a mis du temps, mais vous prenez une nouvelle direction. Moi, j'ai l'impression que vous tournez le dos à une situation malsaine, dans laquelle il n'y avait pas de récolte, en fait, dans une situation aride. Et vous allez vers quelque chose de plus pur, de plus noble, de plus beau, de plus sincère. Magnifique. Donc, on voit des tensions, des tensions relationnelles. Le centre de votre tirage, c'est les difficultés, les tensions relationnelles. Dans votre quotidien, il y a un souhait de stabilité par rapport à un nouveau départ amoureux ou à une nouvelle rencontre amoureuse, ou alors à un projet qui vous tient à cœur. Mettez ça dans votre contexte. Contexte, on voit des rencontres extérieures tendues concernant votre autonomie matérielle et financière parce que c'est bloqué. Alors, c'est tendu concernant, effectivement, un projet que vous avez avec une énergie masculine. Il y a des rencontres, mais c'est un peu tendu. Alors, si c'est un projet amoureux, sentimental, pour une stabilité, c'est bloqué, d'accord ? Ça peut me parler d'une relation charnelle avec quelqu'un très sensuel. Et ça peut me parler de tensions. Donc, il y a des rendez-vous extérieurs, mais ce n'est pas très stable, j'ai l'impression. Alors, si on est dans un autre cadre, on voit des tensions concernant un projet, un nouveau départ que vous avez pour plus de stabilité dans votre vie, pour plus de stabilité matérielle et financière. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous attendez des signatures, des papiers, des propositions qui n'arrivent pas alors que vous avez eu des entretiens et des rendez-vous à l'extérieur. Ouais, c'est bloqué, c'est bloqué. On va regarder ça. Alors, on voit quand même que vous êtes protégé. Il y a, malgré les blocages, si vous voulez, c'est un temps nécessaire pour mettre en place des choses. On voit des rendez-vous extérieurs avec une énergie masculine qui a beaucoup d'emprise, qui a beaucoup de charisme. C'est peut-être un peu tendu avec cette personne. Alors, les tensions vont se libérer, pas de souci. Bon, ça vous a beaucoup stressé. C'est surtout vous qui êtes stressé par rapport à un équilibre, par rapport à un équilibre au quotidien. Mais il y a des solutions qui arrivent par rapport à votre stabilité matérielle au quotidien ou une stabilité émotionnelle au quotidien. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a peut-être une sensation d'isolement pour vous dans le contexte. Mais en tout cas, il y a une officialisation qui va vous faire plaisir. Ben oui. Il y a une officialisation qui va vous faire plaisir, qui va éclairer votre chemin, qui va vous permettre d'avancer. Donc, vous l'attendiez, cette proposition, et vous étiez en train de ruminer. Et finalement, cette énergie, ben oui, cette énergie masculine a envie de vous faire cette proposition. Ça peut se faire dans un second temps. Ça va prendre un peu de temps. Vous aurez des choix à faire concernant un nouveau départ. Donc, vous allez devoir discuter, négocier, être un peu prudent, prudente dans la situation. Mais en tout cas, il y a une officialisation qui arrive par rapport à un nouveau projet. qui est lié à une énergie masculine un peu charismatique, qui bloque un peu les choses, où les choses sont un peu bloquées. Malgré les entretiens, les rendez-vous, vous pourriez avoir avec cette personne. Mais ça va s'officialiser très vite. Donc, pas de stress. Et surtout, évitez les conflits, les tensions relationnelles, parce que ça ne peut que ralentir les choses. Il y a un nouveau départ, beaucoup plus stable, qui va vous faire plaisir. Qui va vous épanouir. Donc, ça, c'est plutôt un très, très, très joli tirage. Les amis, pour votre mercredi 12 juin 2024. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage. On va prendre une carte de l'oracle des Contradames. Contradames pour vous, les amis. Oracle des Contradames pour votre tirage sentimental du mercredi 12 juin 2024. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Quel est le message de l'oracle des Contradames ? L'ex-partenaire. Ah, on parle de votre ex. Ok, donc, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé des traces. On va regarder ça. On va prendre l'oracle Amethyst Love pour regarder cette énergie. Allez, les amis. Hop, c'est pour vous. Amethyst Love. Bon, c'est plus détendu cet été, en tout cas, concernant l'ex-partenaire. Ouais, il y a une libération. Donc, si vous étiez un petit peu sur l'ex, si c'était compliqué. Il y a une libération du passé. Alors, vous tournez une page. Ok. Bon, on voit que vous êtes protégé par un amour inconditionnel, par du support. C'est vraiment un appui qui arrive pour vous. Oui, c'est quelqu'un qui s'est peut-être séparé et puis qui a pu donner de nouvelles. Voilà. Donc, vous êtes protégé. J'ai l'impression qu'il y a une guérison qui arrive, en tout cas, une libération d'un passé avec un ex. On va regarder un petit peu plus loin. Six cartes avec l'amethyst Love. Allez, quels sont les messages pour vous, pour votre mercredi 12 juin 2024, les amis ? Donc, il y a eu la séparation. Il y a eu la fin. Oui, alors, peut-être que, suite à ça, c'est quelqu'un qui n'a pas donné de nouvelles. Donc, vous avez peut-être ruminé sur le passé. Vous souhaitiez le retour de cette personne. C'est possible, mais il y a une guérison qui est arrivée. On vous dit, restez dans le bon raisonnement, dans la sagesse. Alignez-vous parce qu'il y a une libération par rapport à cette personne qui n'a plus donné de nouvelles. Alors, c'est quelqu'un qui a pu faire des allers-retours. Alors, c'est quelqu'un qui peut, finalement, vous envoyer des messages. Parce que je vois un message reçu. Alors que vous êtes en pleine épreuve, en pleine difficulté, parce que c'est une personne, apparemment, vous étiez dans une relation assez toxique. C'est quelqu'un qui vous a quitté, puis finalement, qui vous recontacte après un moment de nos contacts. Donc, il y a une opportunité, malgré tout, avec cette personne, d'aller de l'avant, quelque part. Mais sachez quand même que c'est une relation, à la base, qui est toxique. Alors, on va voir comment vous allez pouvoir transformer ça. Mais vous allez pouvoir vous libérer du passé. Donc, pour vous, une opportunité d'aller vers quelque chose de plus stable. On va regarder si c'est cet ex qui revient ou si c'est une nouvelle rencontre. Mais oui, c'est quelqu'un qui était instable. C'est quelqu'un qui venait, qui repartait, qui donnait plus de nouvelles. C'est quelqu'un qui a pu vous faire attendre aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui voyait d'autres personnes. Regardez ça. Pourtant, il y a de l'amour entre vous. Oui, j'ai l'impression que vous allez recommuniquer. C'est quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies. Il y a une période quand même de détachement de lâcher prise qui est nécessaire pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Donc, attention, si cette personne vous recontacte, prenez du recul. C'est effectivement une opportunité. Est-ce que c'est avec lui ou elle avec quelqu'un d'autre ? Oui, c'est un oui. Oui. C'est une opportunité, mais d'union peut-être uniquement charnelle. Attention. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui est assez instable. Donc, c'est des allers-retours. Si vous arrivez à prendre du recul sur la situation, très bien. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui vous met quand même dans une relation assez toxique, qui vous fait passer des épreuves. Donc, il y a une libération du passé qui arrive. Et à partir du moment où vous allez commencer à vous reconstruire, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir dans vos énergies. pour, comme on dit, pour revenir de manière légère. Charlène, attention. On va clôturer ce tirage sentimental avec le message du petit oracle que tu m'aimes avec une carte qui s'est retournée. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ben voilà. D'accord. Si cette personne revient dans vos énergies, n'a rien à vous proposer de très stable. Si vous vous sentez assez détaché pour ne pas souffrir, faites en votre âme et conscience. Foncez. Il n'y a pas de souci, mais protégez-vous. C'est quelqu'un quand même qui peut vous mettre dans des relations instables si vous vous sentez connecté à ce message. Voilà, les amis. Allez, on va passer tout de suite à la conclusion de votre tirage. Pour le mercredi 12 juin 2024, on va prendre l'oracle de l'ami Béline et on va faire un tirage en croix. Quelle est la conclusion pour vous, mes amis ? Conclusion de l'oracle. Allez. Bon, il y a des choses qui bloquent. Ça tourne en rond. Vous allez vous libérer. En fait, c'est comme si la roue ne tournait plus. C'est comme s'il y avait une attente, un blocage. Il y a une libération qui arrive. C'est une libération concernant la famille. Il y a des célébrations. Ça peut être des invitations au restaurant ou des invitations à table. Là, en tout cas, il y a une libération qui se fait après une période de blocage. Allez. Tira, j'en crois pour vous. Donc, célébration. Ça peut être qu'il y a une belle rencontre. D'accord. Ouais, il y a une belle rencontre. D'accord. Alors, c'est suite à un moment où c'était difficile, où vous étiez lié à des choses du passé. Et on voit qu'il y a l'univers qui va vous libérer. Et il y a un nouveau destin qui vous attend. Un nouveau cycle qui vous attend. Donc, ça, c'est un très, très joli message. Ben oui, il y a une union qui arrive. Une belle rencontre pour reconstruire. C'est bien pour vous. Ben oui, vous avez peur, effectivement, de l'habit de confiance. Ça peut être le retour d'une personne du passé avec qui vous aviez peur de l'abus de confiance. Donc, il y a une réflexion nécessaire. On vous dit quand même de garder un sage avis. Attention à ne pas vous précipiter. On vous dit, il y a quelque chose de constructif qui arrive, mais pour peu que, voilà. Il y a un accord qui va arriver. Il y a une reconnexion qui peut arriver. Donc, si on parle au niveau amoureux, sentimental, il y a une libération du passé parce que c'était bloqué. Il y a un nouveau départ, une nouvelle construction avec une personne. Alors, ça peut être une personne du passé. Ça peut être le retour. D'accord ? Ensuite, vous êtes senti trahi à un moment donné. Donc, il y a une réflexion nécessaire. Donc, vous allez pouvoir trouver un accord dans la situation. Mais on vous dit, gardez un sage avis, structurer les choses. Et ça peut prendre du temps. Si on est dans un autre contexte, même si cette carte n'indique pas forcément un contexte commercial ou de contrats commerciaux, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ au niveau d'un travail pour vous alors que vous étiez en attente et que vous aviez l'impression qu'on vous avait trahi. Il y a le retour de nouvelles. Il y a une proposition d'accord de contrat. On vous dit, par contre, ça peut prendre du temps. Donc, c'est ça qui va bloquer. Ça a peut-être pris du temps. Mais quand vous trouverez la proposition, en fait, vous allez vous sentir libéré parce que vous aviez l'impression que rien n'avançait. Donc, ça va se libérer. Il y a quelque chose qui se construit tranquillement dans le temps. Ne vous inquiétez pas, les amis. C'est un très, très joli message de conclusion. On termine avec le message du Starseed Oracle, les amis, pour la guidance du mercredi 12 juin 2024. C'est le message du Starseed Oracle. Cracked open. Allez, vous avez touché le fond, lâché prise, accueillez l'alchimie de la vie. Vous touchez le fond pour mieux remonter. Donc, il y a une période difficile. Vous aurez le succès, vous aurez la victoire sur cette période difficile. Le pire, le plus dur est passé. Voilà. Allez. Accueillez ce que la vie a à vous apporter. Lâchez prise, lâchimie. Et la vie va faire le travail, les amis. Très, très joli message du Starseed, comme d'habitude. Voilà, les amis, c'était vos énergies pour votre mercredi 12 juin 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein de lumière. Bye bye, les amis.